Bonjour, ici Alex Wagner et on va décortiquer la question numéro 3 du quiz Drag vs Charcèlement. C'est sur Morning Kiss. Question numéro 3. Un homme flash sur une inconnue dans la rue. Réponse A. Tant pis, la rue n'est pas un lieu de rencontre. On ne peut faire des rencontres que dans les lieux dédiés. Réponse B. Il pourrait l'aborder avec respect et le sourire pour découvrir si le ressenti est réciproque. Alors j'ai estimé que c'était la réponse B, la bonne, et pourtant il y a une personne sur dix, donc 10% des personnes, qui estiment qu'on ne peut que faire des rencontres dans les lieux dédiés. Alors, il y a un mot qui est très important dans ma tournure de la question. Un homme flash sur une inconnue dans la rue. Quand on flash sur quelqu'un, il est évident qu'on est en présence d'un potentiel de feeling imaginé, du moins, qui est exceptionnel. Donc je sous-communique dans cette question qu'on n'est pas en présence d'une sorte de caricature, de dragueur de rue, qui aborderait tout ce qui bouge. Pourtant, ça ne semble pas pris en compte par tout le monde. à lire certains commentaires sur Facebook. Je commence par Marion... Alors, pardon, je vais y arriver. Marion CM. Pas d'accord avec la réponse correcte pour la question sur le fait que la rue peut être un endroit de rencontre, même si on se fait aborder gentiment et que l'on décline gentiment. Imaginez quand ça nous arrive plusieurs fois par jour. Et Martha SB qui rajoute... Je vais raccourcir à une question. Est-ce que tu dragues dans la rue ? Non. Quand tu continues comme ça, oui, c'est du harcèlement de rue. Là, comme je disais, c'est pas draguer dans la rue comme une sorte de hobby ou comme passe-temps. Il s'agit de flasher sur quelqu'un. Il y a Mimouni, Aisha qui abondent dans le même sens. Le problème, c'est aussi la fréquence. Si un dragueur vient gentiment, alors OK, tu le renvoies ou pas. Mais une centaine en une journée, tu vas interpréter ça comme du harcèlement. Chose qui échappe au dragueur. Alors, Elodie Wester vient à la défense de la raison, j'ai envie de dire, en disant, genre, vous vous faites aborder dix fois par jour tous les jours. Ça a dû m'arriver quatre fois en six ans en région parisienne et ce, tout département confondu. Ben oui, on peut imaginer qu'on puisse se faire harceler plusieurs fois par jour, même peut-être dix fois par jour. Et c'est pénible pour une femme de se faire siffler ou importuner comme ça. Néanmoins, la drague de rue, c'est-à-dire aborder une femme avec respect, avec le sourire, démarrer avec elle une conversation, entretenir la conversation avec elle de façon réciproque et sympathique, en respectant sa liberté et son choix de s'en aller, ben ça, ça n'arrive à peu près jamais. Donc, je pense qu'aucune femme, ça lui arrive dix fois par jour. Aucune. Y compris les plus belles, parce que d'ailleurs, les plus belles sont celles qui, justement, se font paradoxalement moins draguées parce que sont perçues comme très intimidantes par beaucoup d'hommes. Alors, Thomas a quelque chose à dire là-dessus. Thomas Corderex, on n'aborde pas les gens dans la rue, c'est pas le lieu. Pourtant, une rencontre peut être fortuite. Deux personnes peuvent se croiser. Un feeling réciproque peut être senti et va peut-être vouloir être vérifiée. Et s'il y a un potentiel pour aller plus loin, ben peut-être qu'il peut y avoir un échange de numéros pour se revoir dans des circonstances plus appropriées pour faire connaissance. Non ? Parce que, qu'est-ce qui impliquerait l'inverse ? Ça voudrait dire qu'il y aurait des lieux dédiés à la rencontre. Par exemple, les bars et les boîtes de nuit. Ou alors, les sites de rencontre. Concernant les bars et les boîtes de nuit, c'est peut-être pas pour tout le monde. Tout le monde n'apprécie pas la vie nocturne. Et qui plus est, tout le monde n'habite pas dans une grande ville, une capitale européenne, dans laquelle il y a une vie nocturne développée. Donc, il reste les sites de rencontre. Et est-ce que c'est pas quelque part plus romantique comme idée de se rencontrer spontanément, de façon fortuite, au hasard, dans l'espace public, plutôt que par un coup de doigt sur une application de dating, je ne sais pas. Est-ce que ce ne serait pas triste de réserver la prise de contact humain aux seuls espaces dédiés ? En tout cas, si c'était le cas, je n'aurais pas rencontré Carole, ma femme. Je ne vais pas vous raconter l'histoire à nouveau, que je l'ai croisée dans le métro parisien. J'ai l'impression que repousser les rencontres aux seuls espaces dédiés à cause d'une frange minoritaire, mais qui malheureusement occupe le terrain de harceleur, ce serait aussi absurde que d'interdire la voiture à cause d'une frange de chauffards. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour la question numéro 4. Et en attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne avec le bouton qui est en haut à gauche. Pour aller plus loin, vous pouvez visiter le site MorningTis et découvrir nos offres, ou sinon, continuer sur cette chaîne avec les deux vidéos suggérées à droite. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.